Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2020. Je vous souhaite le meilleur pour cette année et aussi pour cette décennie. Comme vous pouvez le voir dans le titre, on se retrouve pour le rendez-vous du mois. J'ai décidé de ne pas faire de bilan, objectif, etc. parce que si on regarde ce que j'ai fait l'année dernière, c'est un gros fiasco. Donc, ça ne sert à rien. Et on continue donc avec la série de vidéos en partenariat avec Hachet Romand pour le concours No Futur dont je suis le parrain. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau roman qui est engagé. Comme d'habitude, si vous souhaitez participer ou suivre simplement l'actualité autour de ce concours d'écriture, allez chercher tout ça dans la description, vous aurez toutes les infos. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un roman qui n'est pas n'importe lequel, mais je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. Je vais d'abord vous dire quels sont les thèmes que l'on va retrouver dans ce roman. On va donc aborder le féminisme, le jugement, le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux. Et toutes ces thématiques font de ce livre un roman engagé. Quand je vous disais que ce roman n'est pas n'importe lequel, il s'agit d'un roman écrit par la marraine de ce concours d'écriture. Et donc, je vais vous parler de Mission Séduction de Lorraine Ressart. Alors ce roman, il renferme l'histoire de deux personnages. Le premier, c'est Roméo. Roméo qui est un jeune entrepreneur de 20 ans qui a pour métier de séduire des cibles. Et ce sont les proches de filles qui ont perdu goût à la vie qui font appel à ces services pour essayer de redonner de l'éclat dans la vie de ces filles qui ont vécu un traumatisme ou qui sont simplement très mal dans leur peau. Ce roman, c'est aussi l'histoire d'Héloïse avec un H. Pour ceux qui ont lu le livre, ou si vous allez le lire, vous comprendrez pourquoi je précise. Depuis quelques mois, elle s'est complètement refermée sur elle-même. A cause de rumeurs qui circulent au lycée, qui lui ont fait une réputation de fille facile. Vive les rumeurs, n'est-ce pas ? Et donc, elle subit le jugement et le harcèlement de ses camarades de classe, si on peut appeler ça comme ça, à longueur de journée. Et elle a complètement décidé de se refermer sur elle-même pour être complètement hermétique à la critique. Et comme vous l'aurez sûrement compris, Roméo va être engagée par la mère d'Héloïse pour qu'il la séduise et qu'il lui redonne goût à la vie et qu'elle a cesse de se renfermer sur elle-même. Alors à l'origine, ce roman, franchement, je ne le pensais pas pour moi parce qu'il s'agit d'une romance et que je n'ai jamais lu de romance et ça ne m'a jamais attiré. Mais pour les thématiques abordées, j'avais vraiment envie de découvrir ce livre et ça a été une très très bonne surprise. Le premier point qui me paraît important de dire, c'est le personnage d'Héloïse. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré pour plein de raisons. Signifie qu'il y a un caractère fort et c'est surtout son humour qui m'a plu parce qu'elle fait preuve de beaucoup de sarcasme, d'ironie, de second degré et c'est typiquement le genre d'humour que j'aime et que j'emploie assez souvent. Alors ce roman, il est féministe sur plusieurs points. Première chose, il dénonce les étiquettes, toutes ces étiquettes qu'on peut tellement coller facilement à une femme. Et je précise à une femme parce que c'est le genre de remarques qui n'existent pas en version masculine. Comme je vous le disais tout à l'heure, Héloïse a une étiquette de fille facile. Les rumeurs dont elle est victime Héloïse, à la base c'est un fait réel entre elle et un garçon tout à fait anodin. Alors évidemment, c'est des faits qui ont été déformés, sinon il n'y aurait pas eu de rumeurs ni quoi que ce soit. Et la rumeur ne parle pas du type avec qui elle est en fait, ça ne parle que d'elle. Le type qui était avec elle et qui fait partie de la rumeur, eh bien lui, on lui a collé aucune étiquette. Ça me fait clairement penser aux remarques quand on dit qu'une fille qui a une jupe un peu trop courte, ah mais elle cherche, elle, à se faire critiquer ou à coster. Bah en fait, non. Est-ce qu'un type l'été qui allait à un short trop court, on dit que c'est un gros queutard ? Je ne crois pas. L'inégalité justement dans cette connerie, c'est beaucoup plus récurrent malheureusement. Et justement par rapport à toutes ces étiquettes, il est clairement expliqué, écrit noir sur blanc dans ce roman, qu'on ne juge pas une femme, ou même un homme pour le coup, à sa vie sexuelle. Une personne ne se réduit pas à sa vie sexuelle, peu importe ce qu'il fait, si c'est quelqu'un qui a envie d'aller coucher à droite à gauche. Et encore, on se dit à droite à gauche, est-ce que ce n'est pas une forme de jugement déjà ? Bref, vous avez compris l'idée. Je trouve que ce jugement est encore pire chez les femmes. Parce qu'une femme qui va avoir plusieurs partenaires, on va la traiter de deux filles faciles pour rester polies. Alors qu'un gars qui fait ça, on ne va pas le traiter de, je ne sais pas moi, justement, de quoi on le traite. On va peut-être dire juste qu'il profite de la vie, quoi. Et donc tous ces points que je considère féministes dans ce roman, ils se retranscrivent très bien à plus large, puisque tout le monde peut être victime de ce type de jugement, de ce type de rumeurs, etc. Il illustre parfaitement le fait qu'on vit dans un monde de jugement où on a tous jugé et on juge tous constamment, sans s'en rendre compte parfois, mais on utilise tous des a priori, des idées conçues. Ce roman retransmet très bien à quel point on est tout le temps dans cette configuration-là. Et donc par rapport au contexte dans lequel vit Héloïse, tous ces points-là se regroupent. Dans une problématique que j'ai déjà abordée plusieurs fois avec vous, il s'agit du harcèlement scolaire. Tous les jours, quand elle va à l'école, elle se prend des claques, elle se prend des réflexions. Et c'est clairement du harcèlement. C'est du harcèlement scolaire. Et dans ce roman, l'autrice montre que l'administration, à côté de tout ça, elle ne fait rien. Clairement, elle ne fait rien, parce qu'elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Et qu'en fait, il y a un gros problème là-dessus, et je l'ai déjà souligné plusieurs fois avec vous, comment un établissement scolaire dans lequel il se passe ce genre de choses ne peut pas réagir, surtout quand il est au courant. C'est une problématique que je trouve hyper grave, et qui prouve qu'il y a encore beaucoup trop de choses à faire à ce sujet. Enfin, on va parler des réseaux sociaux, puisqu'il y a une bonne partie de l'histoire qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai adoré ici, c'est qu'on aborde évidemment le danger des réseaux sociaux, mais surtout, on aborde aussi une autre facette que finalement on ne trouve pas très très souvent dans les romans. Les réseaux sociaux peuvent avoir un effet bénéfique. Et l'autrice aborde ce point dans le contexte de libération de la parole, parce que sous le couvert d'anonymat, on peut critiquer les gens, mais on peut aussi dénoncer des choses. En tout cas, les dénoncer plus facilement. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce roman, c'est que ça montre qu'on peut faire des choses bien avec les réseaux sociaux. Comme les choses sont abordées, ça m'a clairement fait penser à ce qu'on a connu il y a quelques mois, avec la libération de la parole des femmes qui ont été abusées ou harcelées sexuellement. C'est quand même important de souligner que les réseaux sociaux ont aussi ce pouvoir. Et l'autrice le fait très bien. En somme, ce roman, il est engagé sur le féminisme, sur la lutte contre les préjugés, contre le jugement, contre les a priori. Il est aussi engagé contre le harcèlement scolaire. Et enfin, même si ce n'est pas un engagement, mais c'est quand même un point très bien souligné, c'est que les réseaux sociaux peuvent aussi être bénéfiques. Et voilà, c'en est tout pour cette première vidéo de l'année. J'espère que j'ai été clair et que ça vous donnera plein de façons de voir les choses pour être engagé dans un roman. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Je suis vraiment preneur de ce genre de titres et je suis sûr que je ne suis pas le seul, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un oeil sur les suggestions. N'hésitez pas à aller voir toutes les infos concernant le concours d'écriture. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501